Salut salut c'est JLKG, alors aujourd'hui on se retrouve pour Visio Collection numéro 3 Dans ce troisième opus, nous allons partir à la rencontre d'un collectionneur mais qui est aussi YouTuber YouTuber que j'apprécie particulièrement parce qu'à chaque fois que j'ai un souci technique, on va dire que c'est vers lui que je me tourne Et quand lui a besoin de renseignements sur Goldorak ou l'univers de Nagai, il vient me voir moi J'ai même déjà participé à une de ses vidéos et j'ai même fait déjà une vidéo sur ce YouTuber Pour vous le présenter, donc là avec toutes les informations que je vous ai données, les personnes qui me suivent régulièrement Normalement ont trouvé de qui il s'agissait Sa collection se compose d'un patchwork vraiment de robots, aussi bien du vintage, du récent Il y a de tout, il y a du très connu, du beaucoup moins connu et il a même toute une gamme de robots Qu'on pourrait qualifier on va dire de what the fuck, je vous verrai dans la vidéo Écoutez bien sûr, le lien de sa chaîne YouTube est dans la description Donc n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou après avoir vu cette vidéo, si jamais ça vous intéresse Voilà, c'est vraiment une personne qu'il faut suivre si vous aimez les mechas Écoutez, quant à moi, j'arrête là Je vous laisse avec la vidéo que l'on a fait, avec donc sa visiocollection Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, allez, salut salut ! Salut Monsieur Toys ! Salut Benjamin ! Donc voilà, je vous présente Monsieur Toys, un YouTuber que j'aime vraiment beaucoup On a déjà travaillé ensemble sur une vidéo, bah écoute, présente-toi Ouais, bah déjà, merci à toi de m'avoir proposé de présenter ma collection Effectivement, ça va changer un peu du goldo, mais il y en aura quand même un peu Et puis, bah voilà, je m'appelle Mathieu, j'ai une chaîne YouTube depuis 5 ans qui s'appelle Monsieur Toys Où je présente un peu toutes les pièces que je vais vous montrer là Je fais des reviews détaillées de chacune En essayant de déconner un peu, en fait mon truc c'est que je ne veux pas rendre ça rasoir Et je veux l'ouvrir au plus grand nombre, tout en étant quand même un peu technique et avec du détail Et puis faire ça en s'amusant pour le plaisir du robot et du partage Voilà, je me concentre principalement sur des robots vintage et récents Parce qu'on ne peut pas tout collectionner, en tout cas moi je n'ai pas la place ni le budget pour le faire C'est clair Et voilà, on va faire un petit tour de la collecte Ça marche Go Alors, on va commencer par un étage un peu qui va te parler Là, on a pas mal de super robots de Nagai et autres robots de Sentai Voilà, il y a principalement c'est du Ici, on a pas mal de Gachapon On a du porte-clés Et ensuite on a des Shul of Shogokin Avec Garada, Doublas On a aussi, ben voilà, les guetteurs robots Vavilos ici Mazinger Died Engine Denzyman Robo Voilà, ça c'est mon petit étage un peu super robot Que j'aime bien La plupart ont été trouvés en vide-grenier J'ai vraiment eu un bol phénoménal, j'ai fait une vidéo là-dessus Je tombais sur un vide-grenier geek où le mec se débarrassait de toutes ces sous-l'of Shogokin Et, ben écoute, je me suis fait plaisir On passe au deuxième étage Ici, c'est tout ce qui est go-bots Les justiciers de fer Et aussi les rocklords Rocklords, c'est carrément des sortes de créatures qui se transforment en cailloux En pierre, en minéraux Donc ça c'est des trucs que j'avais quand j'étais gamin Que j'aime beaucoup Voilà, toute ma petite collègue Donc il y a ici les rocklords Ici les go-bots dans la version petite Et ici les grands go-bots dans la version DX Et je collectionne particulièrement, principalement Ce que j'appelle les gueules de cockpit C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de tête C'est vraiment des véhicules utilitaires Qui pouvaient se transformer en robot à tout moment Et le pilote restait dedans Pas besoin qu'ils aient une tête qui sorte de je ne sais pas où C'était vraiment, voilà, imagine que tu as ta bagnole Tu ne peux plus rouler Parce que, je ne sais pas La route est endommagée Tu transformes en robot Et puis tu traverses ta route S'il n'y a plus de place au parking Pareil, ils t'accompagnent pour aller faire les courses J'aime bien ce côté un peu rétro-futuriste Qu'on avait dans les années 80 Et eux, ils sont à fond dedans Et derrière, c'est le gros combiner Je crois que c'est ma dernière review en date Puzzler Puzzler qui a vraiment C'est l'empilement de 5 bagnoles Pour faire un robot Il est assez fabuleux Là, c'est un peu l'étage du melting bot C'est plein de robots mélangés Voilà, là, il y a Cup Des Transformers Donc, j'avais celui-là Quand j'étais gamin Le G1 Et puis, en voulant le récupérer J'ai eu un lot avec Et j'en ai eu 2, 3 Et après, j'ai commencé à A vouloir en avoir plus Tu sais ce que c'est Voilà, ici, il y a Raiden Là, c'est tout ce qui est Duren Lagann Qui est vraiment un de mes animés préférés Donc, j'adore le méca-design Là, ici, Aphrodite A Et Mazinger Z Dans sa version endommagée Là, derrière, on a un gros combiner Toy Story Donc, lui, il est fait de Woody Essay Compars Voilà, c'est une super pièce Là, c'est le bad robot De la société 3A Qui n'existe plus aujourd'hui Mais qui était, en fait Des tirés d'illustrations De Ashley Wood Que j'aime pas mal Ça, c'est un robot Tiré de Doctor Slump Voilà Etage suivant Là, c'est un peu un mélange De jouets que j'avais quand j'étais gamin De licence et de films que j'aime bien Donc, on a toujours du robot Avec les Mac Robots Ici, ces petits menus McDo Qui se transformaient en robots Venu au McToys Pareil pour les sushis Itadakimasu Bienvenue dans le restaurant De Monsieur Toys Là, c'est des nendoloïdes Donc, de Megaman Saitama Et L'attaque des titans Voilà, c'est un jouet Que j'avais quand j'étais gamin C'est Un méchant de Cops Derrière, on a Du Doctor Slump Parapas, le rappeur Rappas Entraînons-nous à quelques techniques De Toys Reviewer Ici, c'est un gros poussin métallique Avec des blasters à l'intérieur Il y a tout un mécanisme Il est assez fabuleux aussi Là, c'est des Bot-Bots Donc, c'est des Ça, c'est une Comment on appelle ça ? Un déodorant Un stick de déodorant Qui se transforme en robot Une savonnette Une batte Un cartable Une cartouche de NES J'aime beaucoup cette gamme-là J'avais fait pas mal de vidéos là-dessus Ensuite Alors voilà Comme j'ai pas beaucoup de place Écoute, je fais des mélanges J'essaye que ça soit un peu harmonieux Ici, c'est l'étage avec Là, c'est Cyclos On a trois versions différentes De Cyclos C'est le leader des méchants Des Renégates dans GoBots Voilà Des Dinobots Du Robocop Ça, c'est un gros C'est une TV en robot Qui marche Et là, c'est Le Titan Atlas C'est une très très belle pièce Du jeu Titanfall Et ce perso que tu vois là Le pilote qui est là Il peut rentrer à l'intérieur Et à l'intérieur Il y a tout un système de lumière Enfin, c'est vraiment une pièce Qui est super belle De 3-0 J'avais fait une grosse review Là-dessus aussi C'est vraiment Du plaisir Cet énorme bestiaux-là Là Là, c'est un peu le fourre-tout aussi Là, on mélange du nouveau De l'ancien Donc, Optimus Le Battle Fever J-Robot Machine Man Dolphin Le Machine Dolphin Dimos Dans sa version SD Qui est sortie il n'y a pas longtemps Qui est vraiment super Ecto-1 Le véhicule des SOS Phantom Qui se transforme en robot Aphrodite A En version Sophobie Derrière Ça, je ne sais pas si tu connais La peluche Qui est là C'est le Goldorak On en parlera un jour Si tu veux Voilà Hellboy Ça, c'est un radio-cassette Ça, c'est Mr. DJ De chez Tommy Qui était sorti Des robots intelligents Des années 80 Et là, c'est une petite collection Qui me tient à cœur C'est tous mes robots flingues Donc, tout ça C'est des robots Qui se transforment En pistolets Mais en version Plutôt réaliste C'est des répliques De vraies flingues Et tout ça C'est sorti Dans les années 80 Pour les enfants C'est des pré-transformers À part Megatron Il y a quelques versions De Megatron Qui sont chez Transformers Mais c'était Avant que ça devienne Transformers Chez Takara La gamme Micro Change Ça, j'aime beaucoup À côté Hop Le petit père Il est encore là Et puis là C'est des robots Qui se transforment En objets du quotidien Ça, c'est vraiment Un truc que j'aime bien Collectionner Un briquet Une montre Des cadenas Voilà Un ciseau Un appareil photo Ça, c'est mon délire Je kiffe ça Et voilà Pareil Chez les Bots Bots Ici, c'est une batterie Là, c'est un aspirateur De sol Un robot Et là, c'est des baffles Tout ça, ça se transforme En robot Allez, le Vivarium Un petit Vivarium Que j'ai acheté En brocante La plupart des choses Que vous avez vues là Enfin, la plupart Au moins, la moitié Ça a été trouvé En vide-grenier Beaucoup en vide-grenier Et ici Pareil, le Vivarium Pas cher Ça fait des belles Petites vitrines Les Vivarium Voilà, encore un GoBots Gueule de cockpit Là, on a un 3 en 1 Un tank Montre Un tank Appareil photo Robots Flingues Des appareils photo Des caméras Qui se transforment en robots Même des toilettes Qui se transforment en robots Mais oui, ça existe Ça fait vraiment le boulot Le petit détail qui tue Voilà On peut rabattre La cuvette Un samouraï Aussi très sympa Une gamme Qui reproduit des tableaux Les plus célèbres en figurine Qui s'appelle Table Museum Chez Good Smile Company Des robots vintage encore Là-bas On a du Robocop Derrière, on a eu Un ancien Robocop Signé par Peter Weller J'aimerais bien L'exposer un peu mieux Mais là, j'ai pas la place Du robot Du robot bus Acheté chez AliExpress Voilà, même sur AliExpress On peut trouver des trucs sympas Ça, c'est mon robot Canette de coca transformable Du giban Et enfin Ça, c'est une de mes grosses passions C'est Evangelion Donc là Je collectionne à Donf De la pyramide Ici Qui se transforme À l'intérieur C'est un mini playset Assez fabuleux Là, ici C'est un pot de pop-corn Qui est distribué À Universal Studio Japan Où on peut mettre des pop-corn C'est un beau bestiau aussi Voilà Une casquette Là, c'est L'EVA Unit 13 D'autres versions De l'EVA 01 Voilà Je les ai classées un peu Par Par unité Par couleur Donc là aussi Là, c'est les seules reviews En anglais Que vous trouverez sur ma chaîne C'est sur Evangelion Parce qu'il y a quand même Une grosse communauté Qui me suit Juste pour Evangelion Qui est vraiment une licence Qui plaît Qui plaît énormément À travers le monde Donc J'en fais profiter tout le monde Et il y a une belle communion Autour de cette licence Voilà Et enfin Alors là, c'est pareil Peut-être que ça va te parler C'est le petit étage Goldorak Avec la rayobot ici Qui est magnifique Avec le spacer Qui se transforme En armure dorsale Une belle petite originalité Cette figurine-là La version super-robot Shogokin Avec le spacer Qui est derrière J'avais fait une review Là-dessus Et la petite popie Pour laquelle Tu m'as filé un coup de main Dans la review En incarnant Le docteur J.L.K.Go Bonjour Professeur Profion C'est le professeur J.L.K.Go Voilà J'invite tes abonnés A aller voir cette vidéo S'ils n'ont pas déjà fait Et derrière C'est mon robot samouraï Alors un peu comme celui-là C'est la même marque Qui a fait ça Et tout comme celui-là On peut y mettre Le pilote Qui est là Le samouraï On peut le rentrer Entièrement à l'intérieur Oh putain Oh j'ai fait crever Oh hi everybody Welcome to Ognon Il y a de la lumière C'est tout articulé Avec du tissu C'est vraiment Des très beaux bestiaux Voilà pour un peu Un aperçu de ma collection Alors il y a beaucoup D'autres choses Qui sont rangées Dans des boîtes Parce que malheureusement J'ai que ce que tu vois là Pour exposer Parce que Ben voilà Il y a les enfants Il y a tout ça Et papa Il n'a pas trop la place De tout mettre Et heureusement Parce que sinon Il me faudrait une pièce dédiée Mais un jour Ça arrivera peut-être Voilà Et qu'est-ce qui t'a fait Commencer la collection Ouais Écoute J'ai commencé Avec Evangelion Parce que J'ai fait des études De design graphique Et je voulais vraiment Je suis tombé amoureux Des Eva Du design Le méca design des Eva Et j'ai voulu en dessiner Je me suis dit Tiens Je vais faire comme Quand on apprenait à dessiner On en achetait Des bonhommes au Cédar Et je vais Je vais m'en acheter une Et puis je vais m'entraîner A la dessiner Et Dès que j'ai fait ça J'ai commencé A mettre le doigt Dans l'engrenage C'est celle-là La première Que j'ai achetée Celle qui est là Robot Spirit Damashi Qui est vraiment Une belle figurine Très bien articulée Qui coûtait pas cher Mais un plastique De bonne qualité Des articulations De fou Et j'ai commencé A la dessiner Et puis à force De la regarder J'ai dit Putain Mais il me faut les autres Et c'est parti Et ensuite Boum 10 ans de collection Non-stop Voilà Et Quelle a été La pièce La plus difficile à trouver La pièce La plus dure C'est ma C'est ça Je pense que c'est ça Parce qu'il y en a deux En fait Ça c'est des pièces Qui ont été dures A trouver Et surtout A trouver au bon prix Autant ça De temps en temps Ça apparaît Mais ça apparaît Toujours à des prix de port Parce que celle-là Elle est rare En fait C'est une exclusivité Japonaise Cette figurine-là Donc on la trouve Nulle part ailleurs Qu'au Japon Donc il faut attendre Qu'il y ait un japonais Qui s'en sépare Ou alors un collectionneur Qu'il a eu de l'étranger Et ça arrive rarement Donc je pense que c'est celle-là Avec la pyramide Que je t'ai montrée en bas Qui est une de mes dernières Reviews Sur Evangelion en anglais Qui est vraiment magnifique Et qui n'est pas excessive Mais qui est super dur à trouver Parce que En fait C'était Plusieurs parties à collectionner Qui étaient vendues séparément Et en plus Dans ce qu'on appelle Des pochettes surprises En fait Des blind bags C'est à dire Tu ne pouvais pas savoir Ce que tu achetais Donc pour l'avoir complète C'était assez dur Voilà Et si tu devais garder Une seule pièce Dans ta collection Et Si je devais En garder qu'une Je ne garderais pas Une figurine Je garderais une gamme Sinon tu vas me faire Faire un AVC Je pense que ça serait Soit Megan Robo Ça c'est des trucs Tu les mets en mode En mode robot En mode alternatif En mode flingue Et tout le monde pense Que tu as une collection Barbe chez toi C'est assez fabuleux J'ose même pas imaginer A l'époque Parce que ce que je trouve Hallucinant C'est que les gamins Avaient ça dans les années 80 Imagine quand ils allaient A l'école avec leur Mégatron En train de braquer Leur copa Il y a les moyens D'appeler des flics Ou d'affoler les professeurs Depuis ils ont rajouté des petits capuchons Orange C'est plus possible d'avoir des répliques D'armes en jouets Mais c'est assez fou D'avoir ça Ou alors Mes gueules de cockpit De Lego Bots J'aime beaucoup ça aussi C'est des belles reproductions De voitures Ce qui est fou C'est que je ne suis ni passionné D'armes Ni de voitures Mais je trouve que c'est vraiment Des beaux jouets Souvent avec beaucoup de métal C'est ça que j'aime J'aime beaucoup Les robots avec du métal Merci à toi Merci de nous avoir ouvert Ton temple de joujoux Merci à toi Et puis écoute Je souhaite longue vie A ta chaîne Merci Et puis j'invite aussi Tes abonnés A faire un tour sur la mienne Bien entendu Pour voir déjà Des reviews Goldorak Que j'ai fait Dont une On était ensemble Et également Si vous êtes curieux Que vous avez envie De vous marrer Et de découvrir Des robots un peu What the fuck Un peu burlesque Un peu atypique Vous êtes les bienvenus Voilà Encore merci Benjamin Et puis on se dit à plus Merci aussi Allez Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz